... Je trouve que c'est très dommage de ne pas profiter de cette insouciance. C'est regrettable, parce que la jeunesse, ça passe tellement vite qu'il faut en profiter. Tu es beau. Tu vois comment je suis, on vient de vieilles choses. Alors, profite-en, mais respecte quand même les jeunes âgés. Mais ils ont bien de la chance, parce que moi, à 40 ans, je ne me comporte toujours pas comme un pépère ou une mémère et j'aimerais bien avoir un compte départ de logement et une maison. C'est dommage pour eux, parce que quand ils sont vieux, ils vont pas redevenir bébés. Mais écoutez, je sais pas trop, ma foi, pas du tout. C'est mon choix, j'ai 20 ans, j'ai un peu vieille-vieille, mais bon, c'est avec, hein ? Moi, je trouve ça très bien de faire vieille France. Moi-même, j'écoute Yves Montand, je suis ringard et je suis fier de l'être. ... Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons recevoir Elisabeth et Rémy. Nos deux invités aujourd'hui sont jeunes, ils ont 21 et 23 ans, mais malgré leur jeune âge, eh bien, ils sont très vieille France. Ils sont en effet attachés à des valeurs traditionnelles. On dit d'eux qu'ils se comportent comme des vieux avant l'âge, et ça, c'est leur choix, pourtant, ils en sont fiers. Je vous demande d'accueillir Elisabeth et Rémy. Bonjour, Ville, vous pouvez me faire la bise ? Oui. C'est une valeur vieille France de faire la bise ? C'est une habitude. Oui. Voilà. Ah bon, pas le baisement. Moins. Moins. Elisabeth, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire. Oui. Rémy, vous avez 21 ans. Il y a des garçons qui sont intéressés, visiblement. Rémy, 21 ans, on va voir si les filles sont intéressées, puisque vous êtes aussi célibataire. Oui. Non, marche pas. Non. Vous êtes électrotechnicien. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites comme les jeunes de votre âge ? Rien. Rien. Rien du tout ? Rien. À part la bise, hein ? C'est-à-dire ? Ben, je sors jamais la semaine. Oui. Le week-end, vu que la semaine je bosse et je suis hyper actif, le week-end, j'aime bien ne rien faire. Rien du tout. Oui. Vraiment rien. Ou alors, quand je sors, c'est vraiment... je vais dans les thés dansants, dans les dîners, dans les amicales de pompiers... Vous allez dans les thés dansants ? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire dans un thés dansant à votre âge ? Ben, c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus simple, et on n'a pas à se casser la tête de savoir... Vous n'aimez pas les boîtes, les discothèques ? J'aime pas ça. Pourquoi ? Pas du tout. Payer une entrée pour s'amuser, c'est dérisoire. Mais dans les thés dansants, vous avez des gens de votre âge ? Oui. Plus qu'on ne croit. C'est vrai ? Plus qu'on ne croit. Les jeunes de votre âge, vous en pensez quoi ? Superficiel. Superficiel ? Trop superficiel, irresponsable. Vos priorités dans la vie, c'est quoi ? Ben, à 25 ans, mon grand projet, ce serait de construire. Et, bon, par la suite, voir... De construire une maison. Construire une maison, oui. On peut construire sa vie, on peut construire avec une jeune fille. Déjà, donc, on y revient. Construire une maison. Et par la suite, tout de suite après, voir construire une famille, avoir des enfants et... Vous épargnez pour ça ? J'épargne, oui. J'ai une assurance vie. Je paye tous les mois une assurance vie. Oui, ben oui. Oui, oui. J'épargne et puis, voilà. Ça vous fait rire ? Ben oui, j'ai un peu l'impression de voir mes grands-parents, en fait. Quel âge vous avez ? 18 ans. Et, ben, en fait, on n'a pas une si grande différence d'âge. Et, franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est clair de voir mes grands-parents. Quand j'entends dire... Je ne me rappelle plus de son prénom. Rémi. Rémi. Quand j'entends dire Rémi, oui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne respectent pas. Ils n'ont pas de respect et tout ça. Franchement, j'ai l'impression d'entendre mon grand-père, quoi. Mais je voudrais juste dire une chose. Aujourd'hui, les jeunes, quand un vieux parle, on dit toujours, ouais, les vieux, ils ne savent rien. Écoutez les vieux, ils savent beaucoup de choses. Et on a aussi bien à apprendre des vieux que des jeunes. Je peux apprendre... On peut apprendre d'une gamine de 6 ans ou de 3 ans comme on peut apprendre d'une personne qui a 90 ans. Bonjour. Bonjour. Ben, je pense qu'il faut déjà... un sacré caractère pour pouvoir s'imposer dans un monde où les jeunes ont tous la casquette à l'envers et ne respectent plus rien, c'est vrai. Vous êtes... Vous êtes... La plupart, la plupart... Vous êtes une minorité, mais c'est bien hommage. Merci. Alors, Elisabeth et Rémi, on dit donc de vous que vous êtes vieille France, un peu pépère et mémer. Ce n'est pas vraiment le cas de Virginie et de Sébastien. Votre attitude, en général, ça l'est plutôt hors d'eux. Eux, ils sont jeunes et ils sont fiers de l'être. Je vous propose de les accueillir. Ils s'appellent donc Virginie et Sébastien. Sébastien, vous avez 23 ans, vous êtes chauffeur-livreur. Ça vous plaît, le look de Sébastien ? Pas du tout. Et vous non plus ? Je n'ai rien qu'en entrer, mais je ne m'habille pas comme ça. C'est un look quoi ? C'est trop jeune ? Non, c'est trop grunge pour moi. Vous n'iriez pas ou t'es dansant comme ça ? Non, déjà d'une part, et je ne supporterais pas de m'habiller comme ça. C'est un fait. Je suis vraiment chemise à carreaux. Elle n'est pas à carreaux aujourd'hui. Sébastien, vous aimez l'attitude de Rémi, ses fringues, l'étaient dansant ? Non, je ne m'habille jamais comme ça. Peut-être une fois par an pour les fêtes de famille, mais non, ça ne me convient vraiment pas. Plutôt des contrats. Comment vous le trouvez, Rémi ? Ringard. Je vais te dire, je suis peut-être ringard, mais je me sens bien comme ça. Moi, je ne me sens pas habillé comme ça, je ne sais pas, tu es serré, tu es un bonbon. Simplement, tu es emballé comme un bonbon, là, tu les contractes, puis tu es en pantalon. Rémi, vous avez vu, en plus, qu'il a des percées. Qu'est-ce que ça veut dire avoir 20 ans pour vous, Virginie ? C'est découvrir la vie, c'est justement. Moi, je dépense, j'arrive, je vais entre les boutiques, les soirées. Honnêtement, en fin de mois, il n'y a plus de place pour les parmi. Est-ce que je compte pas en temps ? Et Elisabeth ? Est-ce que je peux te tutoyer ? Oui, mais il n'y a pas de problème, moi, je tutoie tout le monde. Ce que je comprends pas, c'est que tu claques, en fait, ton argent comme ça, quoi. Bah, c'est pas claquer, c'est bon, bah, je vais me faire plaisir. Moi, je pense d'abord à me faire plaisir. Alors, notre prochain invité va particulièrement vous étonner, il a 19 ans, et pourtant, il est attaché à des valeurs qui peuvent paraître, aujourd'hui, totalement désuètes. Je propose de découvrir quelles sont ses valeurs avec Yves-Antoine. Bonjour. Ah, bah, tout le monde va me faire la bise, c'est bon. Bonjour. Je n'irai pas jusqu'à me faire la bise. C'est quoi, c'est le baisemain ? Le baisemain de la journée, c'est super. Yves-Antoine, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire et étudiant. Comment est-ce que vous trouvez Virginie et Sébastien ? Nous n'avons rien de commun, à mon avis. Bon. Vous, vos loisirs, c'est quoi ? Mes loisirs, ils sont très concrets, beaucoup sont naturels. J'aime la chasse, la pêche. Et les traditions. Tout ce qui se passe dans la nature. Je suis scout et chef scout depuis une dizaine d'années. La lecture, les beaux meubles. Parlez-nous un petit peu de vos passions. C'est vrai que... Comment ça se passe avec les filles, au fait ? Avec les filles ? Vous leur faites toujours le baisemain, comme ça ? Vous leur faites la cour ? Le baisemain est normalement quelque chose qui est réservé aux femmes mariées, mais on m'a expliqué que... Un peu ça. Je pouvais le faire. Et donc, comment vous faites ? Vous leur faites la cour longtemps ? La cour longtemps ? Vous les emballez dès le premier soir ? Comment ça se passe ? D'abord, je rencontre assez peu de filles. À la chasse, remarquez, c'est un peu normal. Mais bon, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Ensuite, les filles que je rencontre, je n'éprouve pas forcément le besoin de les voir se mettre à genoux et se spammer devant moi. Et enfin, si par hasard... Les filles, elles font ça en général ? Je crois que les filles d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Non, justement. Mais j'en éprouve pas l'envie, donc... Comment ça se passe ? Vous avez des petites copines ? Vous les emmenez danser ? Je passe assez peu de temps à draguer les filles, en fait. Moi, c'est pareil. J'attends que ça me tombe dessus et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Merci pour le ça. Moi, c'est le contraire. Je sors pas parce que dès que je sors, c'est... C'est quoi, vos valeurs ? Mes valeurs ? Elles sont un petit peu désuètes. Elles sont des valeurs de politesse, de bienséance, de courtoisie, de franchise, de droiture, d'honnêteté, enfin... Chevalier, quoi. Des valeurs qu'on a tous aujourd'hui, normalement, mais qu'on met pas forcément en pratique au petit bien. Est-ce que vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus ces valeurs-là ? Sans doute, on leur a tous inculqué, quand même, parce que malgré tout, je crois que c'est ce qui fait la base de notre société. Sans doute, elles sont moins mises en valeur qu'elles l'ont été. Enfin, moi, je me sens pas plus vieux, je me sens pas... Quand vous me voyez arriver ici, on me donne pas 45 ans et on me dit pas... Personnellement, moi, je te vois, tu vois, je te donne 35 ans, un peu. 35 ? Ouais, on dirait pas que t'as la vingtaine. Au moins, général, c'est ce qu'on me prend plutôt pour... Bah, au cinéma, ma soeur, qui a 16 ans, paie plus de 18 ans, et c'est moi qui paie moins de 18 ans. On me donne régulièrement 22 ou 23 ans, mais jamais 35 encore, merci. Bah, je suis désolé, c'est comme ça que je te vois. Non, non, mais... Je pense que... Ça vous arrive d'aller en boîte, quand même, de temps en temps ? Oui, ça m'arrive. Une fois par an, l'histoire de... Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Est-ce que vous amusez profondément en boîte ? Est-ce que vous vous lâchez ? Non, en boîte, je n'arrive pas à m'amuser. Faut se lâcher, c'est ça, le truc, si t'es dans ton point... Moi, ce qui me frustre, c'est de payer une entrée, de payer des consos... Il y a des boîtes gratuites, quand même. Non, c'est gratuit, il y a des boîtes, tu peux rentrer gratuit. Faut les trouver, faut les trouver. Je suis arrivé à Paris cette année, donc je venais de la province, rentrant à Paris dans une école dite de hautes études. Au début de l'année, on m'a expliqué, il faut sortir, on va tous aller en boîte, on rentre gratuitement. Vous aimez quelle musique, Yves-Antoine ? Plutôt la musique classique et la variété française, mais ça ne me dérange pas d'écouter pendant un temps, un laps de temps très court. Sébastien, vous vous écoutez quoi comme musique ? L'autre genre de musique. La techno. La techno ? Bah, si vous voulez, on va peut-être... Sortons, sortons. C'est la musique. Vous connaissez le genre de musique ? Oui, mais normalement. Ça, là ? Mais qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un flow ? Non, non. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, 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 non ! Ah, on savait que c'était un flow ! Non, non, non ! Rémi, Elisabeth, vous n'avez pas envie de danser ? Non, 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 non ! Je ne peux pas. Non ? Je ne peux pas. Alors ? Je vous abandonne les choses à faire. Est-ce que vous avez déjà vu un ours devant sa tailleière ? Allez, la vêtise ! Vous n'avez pas dansé un coup ? Non, non, non. Allez, essayez un peu. Allez, un peu de lui un petit 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 peu. Ah, ben, vous voyez, vous savez le faire ! Vas-y, vas-y, là. Laisse-toi, lui, tout simplement. Non, j'aime pas. Ah, ben, ça a été dur de vous faire lever. On danse sans, on était dansant ? Non ? Non ? Est-ce que vous avez déjà vu... Vous m'avez l'air bien entraînée. Je suis sûre que vous vous entraînez en cachette dans les toilettes de papa. Non ? Il n'y a pas de place ! Est-ce que vous avez déjà vu un ours qui marche sur ses deux pattes de derrière ? Non, pas à Paris, en tout cas. Non, mais regardez comment on danse, voilà. C'est-à-dire ? Sébastien... Moi, j'appelle ça la danse de l'ours. Non, alors... Parce que c'est vraiment ça, du tout. Non, 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 non. Moi, c'est ça, Sébastien, on fait pas des pages sans précis. Ben, justement, on arrive à... Vous qui connaissez bien les animaux, ça fait quoi, un ours qui danse, alors ? Grosso modo, la même chose. Mais montrez-nous. Allez, montre-nous. Moi, je suis incapable d'imiter l'ours qui danse, mais... Mais si ! Ben, vous avez déjà tous vu le livre de la jungle ! Vous avez tous vu le livre de la jungle ! Ben, ben, nous, il danse en l'ouvreur des fesses, comme ça. Non, mais tu vois, moi, je te vois déjà dans ce que je peux dire quand t'es penché en avant. Non, mais on reste droit, on danse comme on veut. Voilà. Et ça, c'est pas de la danse, Yves-Antoine ? Ah si, je dis pas que c'est pas de la danse. Je dis que c'est pas le style de danse que je pratique. Que je danse, de toute façon, très peu, donc... Bonjour. Bonjour, je m'appelle Julien. Donc, je voulais vous dire, Rémi, Yves-Antoine, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous me faites de la peine parce que, franchement, j'ai ma grand-mère qui a 82 ans ! 82 ans ! Et elle est beaucoup plus vivante que vous ! Jamais elle parlera comme vous ! Attendez, attendez, j'ai un autre truc à te dire, un dernier truc à te dire. Là où vous faites de la peine, c'est que vous dites, oui, les jeunes, ils ont plus de valeur, plus de respect. Bon, il y a une certaine partie, je suis d'accord avec vous, mais moi, j'ai de l'éducation, j'ai été éduqué par mon père, je respecte, donc pourquoi être vieux ? Pourquoi chercher à être vieux ? Non, je cherche pas à être vieux, je suis comme ça. A chercher à avoir des points de retraite, tout ça, ça sert à quoi, ça ? Mais ça sert ! Ben, on y arrive ! Euh, tu... tu travailles, euh, on va se tutoyer. Euh, tu travailles, je sais pas si tu travailles. Tu es étudiant. Tu es étudiant. Donc, déjà, à partir du moment où tu vas commencer à travailler, tu vas prendre une certaine conscience de la valeur de l'argent. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir que plus tu vas travailler... C'est pas une question de ça, c'est pas ça que je dis. Je dis que dans la vie, il faut savoir s'amuser. Eh, vous allez vite arriver. Je m'amuse. Vous allez mieux vieillir, vous allez voir, c'est top pour vous. Enfin, moi, je préfère m'amuser. Et voilà, tout en regardant mes valeurs, mon éducation, tout ça. Mais toi, tu t'éclates en sortant, c'est comme ça. En dépensant le pognon. Non, mais c'est le pognon à qui que tu dépenses ? Mais qui vous dit dépenser ? Là, chez vous, vous dites, je vais me mettre chez moi. Déjà, pour aller en boîte. Comme ça, dans le fauteuil. Mais c'est pas une vie. Ma grand-mère, je vous dis, elle a 82 ans. Je suis à 2h du matin. Je crois que nous nous amusons tous de façon qui sont complètement différentes. Pour vous, l'amusement, c'est le fait d'aller en boîte de nuit, justement, ou faire je ne sais quoi. Et de bouger, de boire un coup, de faire plein de bruit, etc. Dans ta vie, quand est-ce que tu t'amuses ? Pour moi, l'amusement, par exemple, c'est le fait d'être seul et de pouvoir arriver à 5 mètres d'un chevreuil. Tu vois, le chevreuil, c'est la petite bête avec des grandes oreilles et des machins, comme ça. À 5 mètres d'un chevreuil derrière lui, comme ça, et au moment où t'es juste derrière, t'arrives et tu fais... Comme ça, et là, le chevreuil s'en va. Et là, t'as l'impression d'avoir... D'accord, mais avant tout, je veux juste dire un truc, mais franchement, c'est... Enfin, je sais pas, je sais pas, enfin, ça me fait... Vous avez... Enfin, comme vous parlez là, vous me faites penser à quelqu'un qui a 50 ans, alors que vous avez 20 ans, c'est ça. Est-ce qu'on a l'air de quelqu'un de 50 ans ? Ah oui, Rémi, je voulais juste un détail. Quand vous disiez que vous étiez bien commercial, tout ça, mais faut pas oublier que les commerciaux n'ont pas de chaussettes de sport, c'est des chaussettes de ville avec les chaussettes. Ouais ! Alors, puisque vous parlez des gens qui ont 50 ans, nous allons accueillir nos prochains invités. Eux, ils ont 50 et 45 ans chacun, et vous allez voir que Martine et Patrick se comportent comme s'ils en avaient 20. Je propose de les accueillir, Martine et Patrick. Et si des morts, que de bises, que de bises ! Bonjour, Bobby Smith. Bonjour, et vous avez le bonjour de fan club de l'Ardèche. Oh mon Dieu ! C'est gentil, on salue les Ardècheois qui nous cartent, qui nous regardent. Alors Martine, 50 ans. Pourquoi ? Je boue depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous bouillez pour quoi ? Ben je boue parce que, je sais pas moi, ils sont jeunes, ils bougent pas, et moi qui bouge à 50 ans, non mais là... J'hallucine ! J'hallucine ! Vous aimez bien le look de Martine, Louis-Antoine et Sébastien ? Et Rémi ? Moi, j'aime bien, j'aime bien, je dis pas le contraire, au contraire, c'est vrai que c'est agréable de la regarder, et ça fait très plaisir. Martine, expliquez-nous un petit peu pourquoi vous bouillez dans les coulisses ? Ben parce que... Ces jeunes qui sont un peu coincés, je m'excuse. Toi qui sont coincés ? Ben oui. Ils sont coincés pourquoi ? Pas les deux jeunes branchés, là, c'est bon, là. Ces pauvres jeunes, Maxime. Ces pauvres jeunes ? Oui ! Pourquoi c'est les pauvres jeunes ? Encore pas vous les coincés. Est-ce que vous avez décoincés ? Mais vous passez sur beaucoup de choses, et puis c'est dommage, parce que maintenant, je vis ce que... Ce que vivent ces deux jeunes branchés, je le vis que maintenant. Et ça, je regrette. Et ça, la jeunesse passe vachement vite. Mais est-ce que vous croyez que vous, vous manquiez pas d'autres choses aussi ? Non, ah non, moi je suis très bien dans ma peau. Vous avez pas toujours été comme ça, Martine ? Moi aussi, je vous rassure, aucun problème. Je manque de rien, de rien. Martine, vous n'avez pas toujours été comme ça ? Non. Non ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous comment vous étiez avant ? Jusqu'à quel âge ? Je métamorphose, hein. Jusqu'à 45 ans, hein. Jusqu'à 45 ans, vous étiez comment ? Ben, je faisais mes mères. Oui ? Je m'excuse, mais j'étais réellement... Là, on voit une photo... Oui ! Non, c'est pas vrai, c'est pas vous, ça ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Ah oui, il y a même les cheveux, là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Le tremblement de terre, chez vous, là ? Oui, oui, oui. C'est même plus... C'est un typhon, hein, qui est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, déjà, ma perte de poids, donc je me suis sentie mieux dans mon corps, déjà. Et le reloucage, et puis maintenant, je me sens bien dans ma peau. C'est bien réussi, hein. Et puis, je regrette de pas l'avoir fait avant, c'est pour ça que... Bouger... Qu'est-ce que ça vous apporte de vous être transformée de cette manière-là ? Ben, je suis heureuse, je suis bien dans ma peau. Vous vous sentez plus jeune ? Ah oui. Plus jeune qu'avant. En fait, c'est une peur de la vieillesse, quoi. Non. Non, absolument pas. Parce que tout le monde nous dit, tout le monde nous dit, vous faites 40 ans, 82 ans, mes pauvres amis, vous avez l'air vieux. Non, parce que si j'avais eu peur de la vieillesse, j'aurais fait avant. Dans 40 ans, tu te vois toujours dans le même style de vie. Moi, je me dis, dans 40 ans, je vais évoluer. Peut-être que je serai un peu plus mes mères, mais j'aurais vécu des choses. Là, c'est-à-dire que dans 40 ans, comment tu te vois évoluer, toi ? On va peut-être s'agir, tout simplement. Tu parles d'être seule. Quand est-ce que tu fais des rencontres ? Je fais des rencontres dans mes cercles d'amis. Il m'arrive de sortir, sortir entre guillemets, on n'a pas les mêmes genres de sorties. Mais vous parlez jamais des filles, Yves Antoine. Voilà. J'ai pas réellement l'envie ni le besoin, d'ailleurs. Mais vous avez envie de vous marier ? Oui. Quand ? Déjà quand je serais capable de m'assumer et d'assumer la vie en famille. Il y a une valeur très particulière qui est, pour certaines personnes, d'être vierge avant le mariage. Est-ce que c'est une valeur que vous partagez ? C'est une valeur qui, à mon avis, est importante pour la construction du couple dans la Suède. Que vous partagez ? Que je partage à côté de quelque chose. Est-ce que c'est votre choix ? C'est mon choix. Oui. Patrick, qu'est-ce que vous en pensez de cette valeur-là ? Moi, je suis profondément effondré. Moi, j'ai 45 ans. Et j'ai une fille de 18 ans. Et toutes les semaines, on va en boîte avec ma fille. Et sur cette valeur dont on vient de parler, qui est d'être vierge avant le mariage, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ? Moi, je partage pas du tout son idée. Moi, j'ai l'esprit large. Ma fille, elle fait ce qu'elle veut. J'espère qu'elle sera vierge le plus longtemps possible. À la limite. Voilà, quand même, il y a quand même, il y a quand même. Dans ce sens-là. Vous le savez pas, finalement, si elle l'a fait ou si elle l'a pas fait ? Ah, c'est parce qu'on se dit tout. Bonjour. Bonjour, Cédric d'Angoulême. Voilà, je voulais réagir sur deux points. Le premier, au niveau de Crémy, c'est ça ? Excuse-moi, je peux te tutoyer ? Oui. Parce qu'apparemment, ça avait l'air de te choquer un petit peu. On peut me tutoyer, là, aujourd'hui, c'est bon. C'est désir, après, c'est fini, on ferme. D'accord. Bon, je suis un des rares privilégiés. Aussi de me tenir à côté de vous, Évely, bien sûr. Voilà, donc déjà, l'effet est saisissant entre les deux. Entre notre dernier invité, excusez-moi, j'oublie votre prénom. Patrick et Rémi, bon, donc déjà, moi, ce que je voudrais voir, c'est, s'ils intervertissaient les vêtements, déjà, je crois que tu te sentiras un peu mieux, parce que là, tu me... Ah, tu me donnes chaud, là. Attendez, vous voulez ? Vous voulez pas lui prêter votre tee-shirt ? Allez, Patrick ! J'ai mis une fois dans ma vie un costume, c'était pour mon mariage, et c'est ma grand-mère qui m'a payé mon costume. Et franchement, je l'ai mis au placard depuis 1980. Mais vous voulez pas lui prêter votre tee-shirt ? Non, parce qu'il y rentrerait pas, déjà. Ouais, c'est sympa. Non, il est un peu plus large. Monsieur n'est pas partageur, je vois. Non, puis d'abord... Je veux bien lui filer ma chemise, hein. Ah, mais je la veux pas, sa chemise ! Et Sébastien, à la limite, vous voulez pas lui prêter votre tee-shirt si Patrick n'est pas partageur ? On s'en dérangerait pas, ouais. Eh, Evelyne ! Vous voulez pas l'essayer ? À la limite, je peux être décontracte, y'a pas de problème. Evelyne, alors... Rémy, est-ce que vous essayez ? C'est possible ? Bon, à la rigueur, on essaie. Alors venez, 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 venez. Venez avec moi. Vous allez venir tous les deux en coulisses. On va vous envoyer en coulisses. Vous allez essayer les bâtiments, puis vous allez revenir dans quelques instants. Venez, jeune homme, on en était. Y'a plus Rémy, mais bon. Y'a Yves-Antoine encore. Je voulais aussi réagir vis-à-vis de ce qui avait été dit au niveau d'un travail. Quand on a un travail, c'est pas pour ça qu'on trouve un travail, qu'on est plus jeune. Bon, moi, ça fait un an que je travaille, j'ai la chance d'avoir une pas trop mauvaise situation, mais c'est pas pour ça que je sors pas ou que j'oublie mes 20 ans. Puis surtout, je voulais leur poser la question, c'est... Bon, il est plus là, Rémy, mais si... Yves-Antoine, par exemple, qui me parait quand même bien... Je pense que c'est à la base. Et moi, ce que je pense, c'est que si tu vis comme ça à ton âge, comment tu vivras à 60 ans ? À 60 ans ? Ouais ! À 60 ans, je dirais... Parce que moi, j'ai 26 ans, je bosse, je sors, je fais attention, j'épargne, etc. dans la limite du raisonnable. Mais je pense que si on sort pas maintenant et qu'on n'en profite pas à sortir, et c'est pas forcément aller en boîte, je pense qu'il faut pas faire d'amalgame. On peut sortir dans des restos avec sa copine ou avec des copains. Se faire des soirées, c'est sortir aussi. C'est pas forcément écouter de la techno ou du rap ou des choses plus branchées. Mais je pense que c'est déjà se laisser aller et arrêter avec être le vecteur de tradition familiale ou autre. Parce que ça, ça a bon dos et non, je pense pas que ça soit bon. À mon avis, on peut être le vecteur de valeurs familiales, etc. Tout en sortant. Sortant, comme vous le dites, effectivement, ça m'arrive... Non, mais tu peux me tutoyer, moi, ça me dérange pas. On n'a pas une grande différence d'âge. Ça m'arrive régulièrement de sortir. Comme ça, justement, en allant dîner avec des amis. Samedi soir, j'étais à dîner chez les amis. Alors, l'étrange d'amis qui étaient là... Encore un coup, j'étais le plus jeune. Et ça allait de 19 à 65 ans. Mais j'ai aussi des amis qui sont beaucoup moins âgés que moi. Et ça ne me dérange absolument pas. Et je sors et à 60 ans, je continuerai à vivre de la même façon. Et à épargner. Étant étudiant, je ne gagne pas d'argent. Je vis grâce à mes parents. Et je n'épargne pas parce que je n'en ai pas le loisir, donc. Et peut-être que le jour où je gagnerai de l'argent, je commencerai à épargner un petit peu. Alors, on va accueillir notre prochain invité, c'est Françoise. Françoise dit qu'un jeune bien doit être responsable et avoir des valeurs. C'est donc le cas de son fils qui a 19 ans et dont elle est très fière. Je propose d'accueillir Françoise. Bonjour. Bonjour Françoise. Vous avez 47 ans, vous êtes mariés, vous avez trois enfants de 19, 17 et 12 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Moi, je voudrais dire bravo à Elisabeth et à Rémi. Parce qu'il va revenir, il en met du temps à essayer un t-shirt à Rémi. Je trouve qu'il relève un petit peu la vie qu'on peut avoir sur les jeunes. Parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Mais c'est vrai que quand on regarde, il y a tellement de jeunes qui sont trop insouciants. On a une mauvaise vue sur les jeunes. Mais justement, on est pour ça, on est insouciants, c'est la jeunesse. C'est justement ça le problème. Moi, je voudrais demander à une dame qui est à peu près de mon âge. Vous avez quel âge ? 47. On a deux ans d'écart. Vous n'avez pas le même look du tout. Non, pas du tout. On peut vous mettre côte à côte tous les deux ? Levez-vous, levez-vous. On va dire donc. Je ne vais pas vous demander de mettre sa robe, Patrick. De toute façon, vous ne voulez pas vous changer. Et vous, vous devez mettre le t-shirt, mais ça ne vous plaît pas, son look ? Ben, j'ai l'impression que c'est ma mère. Ben, j'en suis fière. Et vous, comment vous trouvez le look de Patrick ? Ah non. Non, non. Votre fils, il n'a pas ce look, là ? Ah, du tout. Ben, c'est bien dommage. Il est heureux. Ah, mais j'en suis fière. Il est bien. Mon fils, il est... Ah, mais moi aussi, je suis bien dans ma peau. Mon fils, il est en jean. Mon fils, il est en jean. Il est en sweat ou il est en t-shirt. Ah, mais moi aussi, des fois, je suis en jean. Je n'ai pas des trucs comme ça. Moi, je n'ai pas des trucs comme ça. J'ai un fils de 19 ans qui vit à la maison. Il n'a pas de piercing. Vous avez vu des piercing ? Ah, moi, non. Eh oui, il y en a un sur la langue, regardez. Ah ! Ah, le nom vrai ! Moi, j'ai un fils... Et votre fils, il ne fait pas de piercing, comme ça ? Ah, non, du tout. Et s'il en faisait un... Moi, mon fils, par contre, pour lui, vous avez des cheveux longs. Ah bon ? Pourquoi ? Il est rasé ? Ah oui. Ah bon ? Oui, mais moi, ça va venir bientôt. J'ai plus de cheveux. Moi, j'ai un fils de 19 ans qui a eu un problème de santé et qui a raté son bac l'année dernière. Il est en terminale. Il passe son bac S cette année. Et au mois de septembre, il s'engage dans l'armée. Il a 19 ans, quand j'aurais presque tendance à dire, c'est moi qui appelle le copain en disant, ou les copines en disant, vous ne sortez pas ce soir. Ben, téléphonez à Sébastien, invitez-le. Si Sébastien me dit, tiens, on a prévu quelque chose avec les copains, est-ce que je peux y aller ? On a prévu quelque chose. Si avec mon mari, on lui dit, ben écoute, c'est embêtant, il n'y va pas. Il n'y va pas. Alors, Françoise, je vous interromps deux secondes. Moi, mon fils, il m'appelle maman. Il ne dit pas ma mère. Alors, Françoise, votre fils, il s'appelle Sébastien ? Exactement. Nous, on a un Sébastien qui revient là. Il a été relooké instantanément. Oui, oui, mais... Il a mis les habits de Rémi. Je propose de l'accueillir tout de suite. Sébastien. Et ça vous va battre. Je m'en viens. Moi, j'aime pas. Et Lili, quand c'est qu'elle vient en boîte avec nous ? Qu'est-ce qui vous ennuie dans le comportement de votre fille, au point d'en être inquiète ? Je te jure, j'aurai un fils comme toi, je serai catastrophée. Vous voulez jouer au petit minet ? Ah, pas du tout, non. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Vous êtes en désaccord avec un de vos proches sur une décision à prendre, travail, déménagement, éducation des enfants, mode de vie. Si vous souhaitez vous habiller comme votre conjoint vous l'a toujours interdit, si vous êtes jeune, beau et célibataire et que vous êtes le roi de la drague, si vous êtes jeune et que vous êtes fan d'un artiste de la génération de vos parents ou grands-parents, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. On a Sébastien qui revient là, il a été relooké instantanément. Il a mis les habits de Rémi, je propose de l'accueillir tout de suite. Sébastien ! Applaudissements Et dites donc, votre pantalon, vous avez pleuré pour l'avoir ou quoi ? Non, non, j'ai les chaussettes. Et ça vous va vachement bien ? Ah, j'aime pas, j'aime pas. Et alors, les chaussettes, vous les avez pas mises ? Regardez-moi les chaussettes un peu. Ah, j'ai pas mis les tennis, j'ai pas mis les tennis. Oh, bah vous avez triché les chaussettes blanches de Rémi ? Ah, j'ai pas mis, j'ai pas mis. Comment vous vous sentez ? Mal à l'aise, mal à l'aise. Mal à l'aise, ça vous va vachement bien. Comment vous le trouvez ? Vous préférez avant ou maintenant ? Ah, vous préférez avant. Bon. Ah, franchement, franchement, c'est bas. C'est bas, hein ? C'est bas, t'es pas style, hein ? Non, c'est bas, t'es pas style. Est-ce que, est-ce que tu te sens à l'aise ? Non, pas du tout, pas du tout. Tu te sens pas serré ? Si, c'est... Non, mais c'est dans le style, c'est pas son truc, c'est pas lui. Bon. Mais il nous reste notre ami Rémi. Comment va-t-il nous revenir avec les habits de Sébastien ? On va l'accueillir tout de suite, Rémi. Ouais ! Oh, bah oui ! Oh, bah il manque plus que les bercing sur les tétois. Non, on va éviter... Oh là là ! Le collier ! Franchement, il manque plus que les coupes de cheveux. Je sais pas comment tu fais, mais franchement, le collier, c'est... Mais dites donc, c'est une métamorphose. Patrick, je suis sûre que vous l'emmenez en boîte avec votre fille. Ah ouais, sans problème. Ouais ! Bon, à la nuit. Ouais, mais par contre, il faut couper les cheveux parce que la poupe, c'est fatigué. C'est bien, quand même, hein ? Non, mais il est bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous préfériez avant ou maintenant ? Maintenant ? Je vais juste poser une question. Qui c'est qui me préfère avant ? Avant. Avant. Nous sommes trois. Et maintenant ? Oui ! Eh bah, je changerai pas. Eh bah, je changerai pas. Voilà. Bon, bah écoutez. Bon, eh bah, allez donc vous asseoir, hein. Vous allez garder... Bah, oui, oui, oui. Oh, merde ! T'es mignon, t'es mignon. Il va pas dire t'es mignon. Et Antoine, vous le trouvez comment, euh, notre ami Rémi ? Mignon. Mignon ? Alors, attendez, parce qu'il y a une petite dame qui veut parler, là. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, je trouve que Sébastien, ça te va très bien. Merci, mais c'est pas mon style, c'est pas mon style. Je l'ai dit. Tant à toi, Rémi, tu es aussi bien. Même, je trouve que ça te va encore mieux qu'à lui. Excuse-moi, hein. Qu'est-ce que vous, monsieur, là ? Monsieur Patrick. Patrick. Que vous l'apprendrez pour votre mère, je trouve que vous poussez un peu le bouchon un peu loin. Oui ! Parce que moi, j'ai un frère, j'ai un frère qui a certainement votre âge. J'ai pas entendu. J'ai un frère. Oui, ça va, vous inquiétez pas. J'ai un frère qui a votre âge. Oui. Eh bien, je préfère le look de mon frère que le vôtre. Ah, mais c'est votre choix, madame. C'est mon choix, hein. D'accord. Alors, je respecte le vôtre. Mais je me sens très bien dans ma peau, moi. Quand vous pensez que la dame pourrait être votre mère, ça me chiffonne un peu. Parce qu'alors moi, je pourrais être votre arrière-grand-mère. C'est comment votre petit nom ? J'ai 70 ans. Et votre petit prénom, c'est quoi ? C'est Eliane, dites Lili pour les hommes. Oh, ben Lili, dites donc quelle vache. C'est beau, hein, Lili. Vous voulez répondre à Lili ? Eliane, 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 Eliane. C'est Lili. Lili. Moi, ma grand-mère, à 86 ans, elle faisait de l'autostop. Mais c'est dangereux, hein. C'est dangereux. Ma tante, à 86 ans... Non, à 88 ans. Tante Olympe. Tante Olympe. Tante Olympe. Elle n'est plus de ce monde. Mais Tante Olympe, elle faisait du vélo. Entre... Alors, entre Cabrières et Nisas. Je vous cite. Dans l'euro. Dans l'euro. C'est bien, c'est bien. Sur les petits chemins, on ne rencontre pas de voiture, hein, quand même. On rencontre la bonne humeur, en tout cas, dans les petits chemins de là-bas. C'est très sympathique. On vous croit, Lili, hein. Oui, oui. C'est bien, Lili ? C'est bon ? C'est bon. Vous me rappelez quand vous avez envie d'intervenir, hein, Lili. Je reviens sur votre disponible. Oui, je suis passionné. Bon, ben, je vais... Je vous ai vu trépigner, là. Ouais, ouais, non, mais... Je commence un petit peu, là, hein. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Déjà, je vais faire la bise. Hein ? Je vous fais la bise. Bon. Bon. Bon, 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 bon. Écoutez, moi, j'ai un peu... Comment dire ? Mal à la tête. Parce qu'il y a des choses que j'entends... Bon, on peut accepter tout. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes, que ce soit du côté A ou du côté B. Des choses intéressantes. Le respect, comme vous l'ont dit tout à l'heure, le respect, je pense, c'est à tous les stades. Moi, je suis respectueux. Mes parents, jusqu'à maintenant, j'ai 28 ans, je respecte mon père et ma mère. Ils enterraient, d'ailleurs. Mais je les respecte, je les respecte. Sans problème. Je respecte les gens dans la rue. Il n'y a pas de gueule. Il n'y a pas d'âge. Je pense que surtout, je crois que vous mélangez un peu tout. Ce que tu aimes, toi, faire, ça n'a aucun rapport avec le respect ou... Ou certains comportements que les jeunes ont. C'est pas parce qu'on va t'aborder, et toi, et toi. Ça ne veut pas dire que le mec, il n'est pas respectueux. Dans sa tête. Ça ne veut pas dire qu'il est dans sa tête. C'est parce que c'est le climat de vie actuel. C'est tout. Moi, personnellement, je vous le dis franchement. Il y a des millions de jeunes qui arrivent qui disent « Oui, t'as pas une cigarette ? » Bon, c'est vrai qu'ils te disent « Hey, t'as pas une cigarette. » Mais ça m'arrive combien de fois dans la journée ? Si je commence à me dire « S'il te plaît, tu vas me dire vous. » Mais attends, mais j'en finis plus. Il me dit « T'as pas une cigarette ? » Je fais « Non, j'en ai pas. » Moi, je fais ma route. Mais c'est ça, en fin de compte. On est dans une mouvance actuelle où les jeunes ont leur code, leur façon de parler, et c'est comme ça qu'ils s'adressent. On peut refuser ce code. On peut ne pas avoir le même code. Tu peux refuser le code. Je suis d'accord, tu peux refuser le code. Mais à ce moment-là, toi, tu te mets en dehors, tu te mets ton taré. Mais c'est pas sûr. Tu te mets toi-même dans une autre forme de société. Bien sûr. Tu te mets dans une société. Donc, automatiquement, c'est clair, tu te fais un bougeant. Lui, on ne peut pas dire que ce soit. Et je comprends maintenant pourquoi le week-end... Tu te fais quoi ? Tu te fais quoi ? Non, je comprends. Je t'ai dit, tu te mets toi-même en dehors de notre société. Et je comprends pourquoi actuellement, tu vas à la chasse, tu vas pêcher. Parce que c'est des choses que tu peux faire en solo. Il n'y a pas de problème. Et c'est sûr, dans les bois, il n'y a personne pour te dire, « Hey, t'as pas une clope ? » Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. À part voir les bulles du poisson quand tu pêches, il n'y a personne. C'est solo. Petite ***, j'écoute un ***. Je ne vais pas dire le terme, mais je ne sais pas si on a le droit, mais monsieur Boubou, tu l'écoutes toute la journée. On peut saluer Philippe Boubin. Tu écoutes Boubou, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que nous, on a envie de s'amuser. Et ce n'est pas parce qu'une personne qui va toucher 6 000 francs et va dépenser tout, que c'est quelqu'un qui est responsable. Une fois qu'il a payé son loyer, qu'il a payé ses factures, il a le droit d'aller s'amuser. Cette jeune fille qui disait tout à l'heure qu'il s'amuse en dehors, après qu'elle ait payé ses factures, elle va s'amuser. Qu'est-ce qu'elle va rester chez elle à regarder les feux de l'amour ? Surtout si elle regarde les feux de l'amour, ça ne va pas du tout. Il faut qu'elle regarde, c'est mon choix de rester à la maison. Surtout que ça, la même heure. C'est ça, je pense. Et pour terminer, pour terminer, moi je crois que dans la vie, actuellement dans la vie, nous connaissons que nous avons deux étapes. On est et on meurt. Si entre les deux, on dort, ça ne sert à rien. Tout à fait. Alors, on va poursuivre cette conversation avec la maman Elisabeth. Notre maman Elisabeth s'appelle Christiane et elle est inquiète pour vous. Elle vous trouve en effet trop vieille France, trop mémère. Est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter pour vous ? C'est ce que nous allons savoir dans quelques instants puisqu'on va l'accueillir, Christiane. Bonjour, Christiane. Alors, pourquoi vous êtes inquiète pour votre fille ? Oh, je suis inquiète par tout ce que j'ai entendu. Il y a des choses auxquelles j'adhère tout à fait et puis il y en a d'autres auxquelles je n'adhère pas. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans le discours de votre fille ? J'ai donné toute une éducation à mes deux filles puisque j'en ai deux. Il n'y a que la grande qui est là. Je leur ai donné une éducation que je pensais être très bien avec tout un tas de valeurs. Bon, qu'on m'avait inculqué aussi. De toute façon, je n'ai fait que reproduire ce qui avait déjà été fait. Et puis finalement, je me dis que j'ai peut-être fait une erreur parce que finalement, les filles, Elisabeth et Florence, se sont tellement imprégnées de ce que j'ai dit. Et qu'est-ce qui vous ennuie dans le comportement de votre fille au point d'en être inquiète ? Elle a le droit d'avoir une passion. J'ai peur d'avouer qu'elles sont un peu ringardes. Ça tue la ringardise. Qu'est-ce que c'est que la ringardise ? Qu'est-ce que c'est la ringardise ? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de ringard, mais qu'est-ce que c'est que la ringardise ? Elles sont trop softes, elles ne savent pas s'amuser. Mais qui vous dit qu'elles ne s'amusent pas ? Elles s'amusent autrement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la maman d'Elisabeth qui s'inquiète ? Je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que j'ai une petite soeur et un petit frère. Et on a été élevés tous les trois avec les mêmes idées de valeur, etc. Et je suis ce que je suis. Ma soeur prend grosso modo les mêmes aspirations que moi. Et mon frère, qui est le dernier, qui a 16 ans, il ressemble plus, il vous ressemble beaucoup plus. Alors, sans se faire des piercings et des totoages partout, il continue. Il écoute énormément de techno et de rail et de machin comme ça. Il aime bien ça. Il met des pantalons qui lui descendent ici. On a l'impression qu'il l'a fait dedans. Il change douze fois de paire de basket par jour parce qu'il a peur qu'il y en ait une qui ait une petite tache noire sur le côté blanc. Et il met ses cheveux en pique comme ça parce que c'est vachement... Vous auriez dû nous l'amener. C'est vachement fachetier. Mais... Non, mais... Et donc, alors, pourquoi est-ce qu'elle doit pas s'inquiéter ? Parce que je crois que si vous, vous avez vécu comme ça, si vos parents, ils ont réussi à survivre, nous, on pourra aussi arriver à survivre. C'est sûr qu'il n'y a pas mort. Je n'ai pas vécu comme ça. Et il y a toujours eu dans toute société des gens qui étaient en avant et d'autres qui étaient en retard. Pourquoi ? Vous n'êtes qu'elle est en retard ? D'après ce qu'on a l'air de dire, on est en retard. Justement, je n'ai pas vécu comme ça. On a l'impression d'être en retard. D'après ce qui est dit sur le plateau, on a l'impression d'être à la ramasse. On n'est pas en retard, on est nous. Là, vous avez rattrapé le chemin perdu avec la manière dont vous êtes habillé. Là, ça va, vous n'êtes plus en retard. De toute façon, t'as changé de camp maintenant. Ah non, ben là, je te dis franchement, je ne me sens pas bien avec le colis. Tu devrais lui prêter le colis. Non, non. Vous ne voulez pas essayer ? À mon avis, je ne vais pas... Enfin, je vais essayer, mais je ne pense pas que je rentre. Déjà, déjà, moi, je suis serré dedans. Mais ce n'est pas grave, comme il aime la chasse, ça le rapprochera de la chasse. Vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous le piquer, votre collier, Sébastien, à mon avis. Vous allez repartir avec. Ah oui, oui, oui. Ça va tout le faire. Oh, écoutez, moi, je trouve ça très branché avec votre tenue. Ah, quoique, il va mieux à toi parce que... Je suis sûre que dans certaines soirées, vous pourriez un tabac avec la tenue et le... Et bien... Gardez-le, gardez-le, c'est très chic avec le... Avec les piques, peut-être, il arrivera à trouver une fille. Oui, ben, s'il lui propose le collier, je ne sais pas. Ah non, moi, je ne les attends pas. Vous avez des amis, Elisabeth ? Non. Très peu. Très peu ? Moi, personnellement, c'est... Personnellement, moi, j'ai fait du cheval, ça ne m'a pas perturbée plus que ça. Mais je sais que si un jour, je suis vraiment dans la dèche, comme vous parlez, je sais que je peux aller les voir et leur demander de l'aide et ils m'aideront sans problème. À qui ? À mes 4-5 amis. J'en ai très peu, mais c'est des vrais. C'est des vrais amis. Vous comprenez que votre maman, elle s'inquiète pour vous ? Moi, je... Elle me dit toujours, ce n'est pas parce que tu étais comme ça que moi, je dois être pareille. Parce que, bon, j'essaie de la pousser dans le sens où il faudrait qu'elle aille rencontrer des jeunes, qu'ils aillent se faire des repas au resto, des soirées ciné... Mais mon père, c'est pareil, il me dit tout le temps, mais sors ! Tu nous fais chier, sors ! Ça, je le dis pas, mais je le pense. Et si demain, elle revient avec... Mais admettons, on voulait avec des cheveux rouges et jaunes, trois persignes dans l'oeil et deux dans l'oreille, et un dans le nombril. Elle a déjà eu les cheveux bleus suite à Paris. Ça existe pas. Non, elle a déjà eu les cheveux bleus suite à Paris, ça m'a absolument pas dérangée. Et elle reviendrait avec un copain comme Seb. J'aurais peut-être une... Tout à l'heure, c'était Séba, et maintenant, c'est Seb. C'est beaucoup moins fashion, quand même ! Non, mais il est parfaitement sympathique, il a l'air bien dans sa peau. Entre deux gendres, lequel vous choisiriez ? Rémi ou Sébastien ? Elle n'a pas à choisir ! Eh bien quoi, mais si ! Eh bien pourquoi Lili, elle n'a pas à choisir ? Qu'est-ce qu'il y a à Lili ? Et j'ai pas le droit de poser la question ? C'est la fille qui doit choisir, c'est pas la même ! Mais j'ai pas le droit de poser la question, Lili ! Et pourquoi j'ai pas le droit de poser la question ? Vous pouvez poser la question ! Ah bonjour ! Mais en tout cas, si tu as... Excusez-moi, je t'écris-toi ! Tu pourrais être la petite fille, hein ! Si tu as une passion pour les chevaux, vis là ! Parce que personne... C'est ce que je fais ! Et c'est pour ça que je peux pas sortir ! J'ai pas le temps et puis j'ai pas envie ! Mais on a le droit de vivre sa passion ! Et sa passion, il faut la vivre jusqu'au bout ! Exactement, c'est ce que je fais ! Et tu auras bien le temps d'en trouver un homme ! Des bonshommes, jolis comme tu es ! Mais après... Elle a 23 ans ! Et alors, elle a fait quoi la vie ? Elle a fait quoi la vie ? Ça passe vite ! D'accord ! Ah non ! Elle a 23 ans ! Il faudrait quand même qu'elle se remue ! 23 ans ? Mais c'est une gamine de 23 ans ! Mais qu'est-ce que vous croyez ? Et à 23 ans, j'étais déjà mariée maman ! Et j'avais drôlement vécu avant ! Bon, mais je regrette ! Moi, mon premier, je l'ai eu à 30 ans ! Ah, mais vous en servez bien ! Ah ben oui ! 29, 30, 32 ans ! Et je trouve que je me suis prise encore en avance ! Tu vois ? Vous voyez ? Pardon ! Non ! Non ! Il faut qu'elle bouge ! Elle ne connaît rien ! Vous vous rendez compte que la passion des chevaux... Comme le jeune homme, il aime la pêche et la chasse ! Mais c'est merveilleux ! Vous savez, nous, nous passons tous les mois d'octobre ! Monsieur ! Pas chez vous ! Mais dans la lausère ! On va chercher des champignons ! Ben, c'est notre passion ! Encore à notre âge, on a failli se perdre quatre jours ! Ceux qui voient ces filles sont pas patients ! Moi aussi, j'ai envie de vous, Lily ! C'est pas vrai ? Je suis bien d'accord avec vous, Lily ! Allez, asseyez-vous ! Parce que vous êtes super passionnés ! Je vais revenir vous pendant deux secondes ! On va accueillir nos prochaines invitées ! Christiane, vous vous inquiétez pour votre fille ! C'est pas l'avis de Lily, mais enfin, c'est son avis, c'est pas le vôtre ! Est-ce que vous avez raison d'être inquiète pour elle ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ma voisine de gauche qui aurait aimé parler ! Oui, bah... Oui, bah... Franchement, moi, je préfère aller m'éclater en boîte que de tuer des animaux en forêt ! Ah, mais on fait pas un truc sur la chasse ! Alors... On fait pas un débat sur la chasse ! Alors, je disais donc... Christiane, euh... Qu'est-ce qu'il y a, Lily ? Oh, mais je peux en placer une dans cette émission, c'est pas vrai ! Pour Noël, peut-être que vous aimez bien manger votre... Non, mais on fait pas quelque chose sur la chasse, Lily ! Ne venez pas m'attraper sur la chasse ! Et Lily, quand c'est qu'elle vient en boîte avec nous ? Alors, Lily, un peu de techno, non ? Allez, chasse-moi ! D'accord ! C'est parti ! Non, moi, je voudrais juste dire qu'on a chacun de nos passions. Moi, c'est la techno, toi, c'est le cheval. Mais viens une fois passer un week-end avec moi, je te ferais découvrir ce que c'est mon monde à moi, et un autre week-end... Non, mais je connais... Je connais, parce que mon ex faisait du tuning, et... C'est aussi ça. Voilà, techno, tuning, c'est... C'est en deux paires. Et bon, j'en ai comme ça, quoi. J'en ai mangé pendant 5 ans, et non, j'aime pas. Moi, je ne conçois pas qu'on puisse dépenser son argent dans la voiture. Eh bien, je vous propose d'en discuter avec nos prochaines invitées. Il s'agit de Ludivine et de sa mère Maryse. Ludivine, c'était un peu vous, Elisabeth, il y a quelques temps. Et puis, un jour, elle en a eu à le bol d'être trop sage. Elle a pété les plombs, et voici ce que ça a donné. Péter les plombs, c'est elle qui le dit, hein, c'est pas ma propre expression. Je vous propose de les accueillir toutes les deux, Ludivine et Maryse. Mesdames, bonjour. Quel loup, Maryse ! Vous avez 48 ans. Oui. Ça va, Françoise ? J'ai l'impression d'être la grand-mère. Je crois que t'es la grand-mère. J'ai été gentille, hein, moi, tout à l'heure, je disais la maman. Oui, mais là, vous, le look. Il faut oser. Mais je suis bien, mais je suis... Vous avez pas vu le tatouage sur le mollet encore, hein ? Mais si, j'ai vu tout à l'heure. Ah oui, vous avez vu ça. Mais je vis, hein. Faut pas croire que mes enfants sont traumatisés, hein. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Vous, vous vivez à votre façon. C'est bien, tout à l'heure, j'ai entendu. Vous allez en boîte avec votre fille. Oui, tout à fait. Bon, donc, vous avez des contacts, vous avez des... Ah, mais moi, je ne peux pas vivre sans voir des gens, déjà. Mais moi aussi. Je ne vis qu'à travers les gens. Mais ça m'empêche pas de voir des gens et de contacter des gens et d'être à l'écoute des gens sans aller en boîte. Ça veut dire que vous ne vivez pas vous-même. Mon fils contacte des gens. Il a des copains, mais il aime pas la boîte. Mais c'est pas pour ça qu'il a pas une vie extérieure. Alors, Ludivine, elle était un peu comme votre fils avant, puisque vous ne deviez pas sortir avant. Vous étiez très, très sage, Ludivine. Je sortais pas. J'avais pas envie, d'abord. Donc, je me forçais pas. C'est ça, surtout. Ouais, mais un jour, je me suis réveillée. Je me suis dit, j'ai 22 ans, je suis mariée. Je m'ennuie un petit peu. Et tous les gens qui sont autour de moi, ils sortent. Oui, parce que tu es tombée dans une routine. Ouais, j'étais tombée dans la routine. Mais à 22 ans, on ne doit pas tomber dans la routine. Et c'est pour ça qu'on essaie de vous faire avouer. Et j'avais envie de te dire, Rémi. Je suis pas dans la routine. Moi, ce qui m'a le plus pas choquée, parce que bon, je peux pas être choquée, puisque j'ai été comme ça, c'est épargné, épargné. Tu sais, on a jamais vu un coffre-fort suivre un linceul. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, Yves-Antoine, toi, il faut que tu viennes une semaine avec nous, à la maison. Et tu vas voir qu'on peut à la fois avoir des valeurs, des valeurs avec les personnes, le respect et tout ça, et à la fois s'amuser. On peut faire les deux, c'est pas incompatible. C'est deux points de vue qui étaient incompatibles. Je crois que c'est deux domaines qui sont complètement différents, c'est ce que j'essaye de dire. Je crois que c'est deux domaines qui sont complètement différents. Ce que je voulais dire, c'est que, d'abord, il y a les valeurs, etc., que j'essaye de mettre en pratique et de défendre au quotidien. Mais moi, je leur ai donné à mes enfants. Voilà, et qui sont ce qu'elles sont, qui sont de toute façon dans la société, et qui sont plus ou moins défendues et mises en pratique pour les uns et les autres. Et ensuite, il y a le fait de s'amuser. Le fait de s'amuser, je m'amuse tout à fait quand je suis avec mes amis, un petit cercle d'amis à 5, 6. Les boîtes, moi, j'y vais pas, d'abord, parce que je trouve que c'est extrêmement bruyant. Et ensuite, parce que je suis à fleur de peau. C'est-à-dire que je ne supporte pas le contact. C'est ça, mais ça... Moi, en boîte, moi, en boîte, c'est ce que je dis au début de l'année. Quand je suis arrivé à Paris au début de l'année, je suis sorti, j'ai essayé de découvrir un autre monde, justement, votre monde. Je ne sais pas, pendant 3 semaines ou 4 semaines, pas tous les soirs, mais au moins 2 ou 3 fois par semaine, j'étais en boîte. T'es peut-être pas allé dans les bonnes boîtes ? Je sais pas. J'ai été là où des gens que j'ai rencontrés, qui vous ressemblent pas complètement, mais qui sont pas si aimés que ça, s'amusaient. Et j'ai pas réussi à m'amuser. J'ai pas réussi à m'amuser. Pourquoi ? D'abord, parce que je trouvais que c'était déjà bruyant et qu'au bout de 10 minutes, j'avais mal au crâne. Déjà, c'était génial. Ensuite, parce que je trouvais que ça trouvait très cher et qu'en tant qu'étudiant, quand j'avais bu deux fois un coup, je mangeais plus pendant la fin du mois, donc très vite, j'ai été obligé d'arrêter de vendre un coup. Et enfin, parce que quand je suis avec 2 ou 3 amis en train de discuter, parce que même en boîte, on arrive à discuter, il y a rencontré des gens, ce qui peut être intéressant, et qu'il y a 4 personnes qui arrivent et qui nous rentrent dedans, nous bousculent, nous machin, etc., moi, il y a deux solutions. Ou je sort, ou j'entends par la fenêtre. Donc je suis sorti et j'ai arrêté d'y aller. Maryse, est-ce que vous étiez inquiète pour votre fille à l'époque où elle était très sage ? Non, à l'époque, non, parce que j'étais assez fière. Parce que justement, elle était très sage, elle allait à l'école, enfin, c'était la fille parfaite. Et le problème, c'est que là, je suis catastrophée. Parce que sa crise d'adolescence, elle l'a fait maintenant, elle n'aurait pas dû la faire. C'était passé, elle s'était mariée, elle avait fait un choix de vie, et d'un seul coup... Mais de toute façon, sa crise d'adolescence, on l'a fait toujours un an ou un autre. C'est difficile maintenant de le dire. Vous pensez... Attendez, s'il vous plaît. Vous pensez que si elle avait eu plus de jeunesse... Mais c'est sûr. Plus, elle n'aurait pas pété un cap, comme vous dit, plus tard. Voilà. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'insouciance, il y a un temps pour la jeunesse, et il y a un temps pour la retraite. Moi, j'ai 48 ans, j'ai pas encore pensé à ma retraite. Et moi, non. Ça commence à venir. Vous allez bientôt. Vous allez bientôt. Mais pourquoi ? J'ai le temps. Demain, après-demain, on verra. Pourquoi faire ? J'ai autre chose à penser qu'à ma retraite. J'ai pensé à m'occuper de mes enfants, à vivre, à m'amuser avec eux. Ça, je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même penser. Mais pourquoi faire ? Si demain, tu te fais écraser par une voiture, ta retraite, elle est où ? Il faut arrêter. Ça ira à vos enfants ? Mes enfants se débrouillent. Ils feront leur retraite eux-mêmes. Pourquoi je vais épargner pour mes enfants ? Je suis pas d'accord du tout. Moi, au contraire, je veux vivre avec eux, m'amuser avec eux maintenant, et pas à la retraite. La retraite, c'est bon, mais j'ai le temps. Ma mère, elle a préféré nous payer des voyages, nous faire découvrir des choses plutôt que... Que d'épargner. Moi, j'aurais payé à la maison à... Moi, j'aurais payé les paprimés. Moi aussi, je suis partie en colo, je suis partie en voyage, je suis partie à droite, à gauche. Moi, je te jure, j'aurais un fils comme toi, je serais catastrophée. J'ai deux fils, hein, j'en ai un de 30 ans et un de 15 ans. Je t'assure, je serais catastrophée. Qu'est-ce qui vous catastrophe, chez moi ? Tout, ton allure, ta façon de penser, c'est dramatique. Je veux dire, t'y as 40 ans dans ta tête. C'est beau, d'un certain côté, mais... Il a plus que 40 ans, parce que moi, j'avais 45, j'ai pas cet esprit-là. Voilà, peut-être. Il faudrait que... Non, mais c'est... C'est... On se plaint, on se plaint, on se plaint des jeunes. Moi, non. Excusez-moi, excusez-moi, mais on se plaint beaucoup des jeunes. On dit l'insécurité, les jeunes dans les rues et tout ça. Mais ça, ça vient des parents. Je ne fais pas, je ne fais pas un débat sur l'insécurité. Mais non, ça vient des parents. Si les parents leur donnent une éducation et des valeurs, ils les ont. Moi, mon fils, il a 30 ans, il est musicien. Eh bien, il va s'arrêter dans une rue pour faire traverser une vieille dame. Et pourtant, il a les cheveux longs jusque-là, il est tatoué, il est percé. Je ne parle pas, je ne parle pas automatiquement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de rapport, c'est pas l'habit qui fait le moine. Non, non, ça n'a rien à voir. Je suis ravie d'entendre, monsieur. Ça n'a rien à voir. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Bah, tout à fait. Comment tu vas être à 40 ans ? Tout est bien dans la tête. Attendez, attendez, pas tous en même temps. Moi, j'ai été éduquée très stricte. J'étais à l'école catholique. On m'a inculqué des valeurs comme Yves-Antoine. Et ce n'est pas pour ça que je suis ringard. Ce n'est pas pour ça que je ne sais pas vivre. Ce n'est pas pour ça que je ne sais pas m'amuser. Et ce n'est pas pour ça que je ne vais pas respecter Lily, par exemple. Mais tout à fait. Donc, ce n'est pas le look qui compte. Mais non. C'est bien dans la tête. Oui, mais lui, en plus de son look, il a une mentalité... Refermée. Enfermée sur lui-même. Il ne s'ouvre pas aux autres. Oui, mais c'est pour ça. Quand je suis arrivée sur le plateau, vous avez dit j'ai l'impression que c'est ma mère. Oui. Mais ça, c'est le look. Vous vous êtes liée au physique. Le look. Le look. Oui. Mais vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas tout ce temps. Vous ne savez pas comment je vis. Ah, mais j'ai essayé d'accord. Ça ne vous empêche pas d'être tolérante vis-à-vis de mon look, par exemple. Ah, mais tout à fait. Je vous trouve très sympathique. Mais au fond de moi, à ce moment-là, je ne vais pas vous dire... Oui, non, attends, car il pousse un petit peu quand même. Ça fait un peu ridicule. Je ne l'ai pas dit, je ne vous connaissais pas. Mais vous vouliez le dire, hein ? Non, je ne me serais pas permise de le dire. Ça m'a semblé bizarre. Mais je n'ai rien dit. Pourquoi ? Parce que je ne vous avais pas entendu parler. Qu'est-ce qui vous a semblé bizarre ? La façon dont vous êtes. Vous voulez jouer au petit minet ? Ah, pas du tout, non. Attendez. Pas du tout. Pas du tout. Je vis avec mon temps. Point barre. Mais comme des moutons de panneau. Mon père va avoir 49 ans. Il vit avec son temps, mais il n'ira jamais s'habiller comme ça. Ou alors, il faut vraiment... Si votre plouc, c'est son choix. Oh ! Non, 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 non. Est-ce que... Rémi, Rémi, attendez. Rémi, moi, je voudrais savoir justement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui ne comprennent pas votre choix ? Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Pourquoi on n'a pas le droit d'être sérieux ? On n'a pas le droit d'être simple ? On est sérieux, nous aussi. Pourquoi on n'aurait pas le droit de rien avoir envie de faire ? Pourquoi on serait obligés de se mettre dans un... Dans un cycle, dans un... Mais toi aussi, tu t'enfermes dans un ghetto sans t'en rendre compte aussi. Mais non ! C'est ce qui fait la différence. C'est que moi, je ne fais jamais la même chose tout le temps. Mais moi non plus. Je ne fais jamais la même chose tout le temps. Ça m'arrive de sortir, ça m'arrive d'aller à droite. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas fait la même chose que les autres jours puisque vous avez accepté de porter les affaires de Sébastien. Comment vous vous sentez après une demi-heure de t-shirt un peu transparent ? Disons que c'est... Franchement, c'est assez spécial, quoi. Je veux dire, moi, je me... Moi, personnellement... Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise. Oui. Je pense qu'il parle plus et tout ça. Comme ça, oui. Par contre, Sébastien... Sébastien, il n'a plus rien dit avec le poste. C'est vrai qu'il entend plus. Eh bien, écoutez, on verra si justement ces loups ont changé votre manière de voir et d'être avec les autres. Vous nous rappellerez pour nous dire comment ça se passe. Merci, en tout cas, à tous nos invités d'être venus sur le plateau de Sébastien. À vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. A bientôt. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.